Je commencerai par la culture. Cette phrase apocryphe attribuée à Jean Monnet prend toute son importance à l'heure où nous questionnons nos modes de vie, nos sociétés modernes, l'existence même de notre Union européenne. Pendant la crise du Covid, la culture était présente dans tous les foyers. Lors du confinement, la culture a apporté réconfort et espoir. La culture est un élément vital d'une société. La culture exprime, représente, transcende. Elle est le pont entre les générations, entre les hommes, entre les langues. Elle divertit, elle fête, elle imagine. Des musées au théâtre, des salles de danse aux bibliothèques, la culture nous réunit. La culture est un outil privilégié pour la compréhension mutuelle et vaincre les discriminations, mais aussi pour renforcer la dignité humaine, la démocratie, l'égalité et la solidarité, les valeurs fondatrices de l'Europe. Ici même, devant vos yeux, c'est une véritable déclaration d'amour que je fais à la culture et à celles et ceux qui la font vivre. La crise, en l'absence de réactions proportionnées et ambitieuses de nos politiques, a frappé durement toutes ces personnes qui ont fait de la culture leur métier. Artistes, auteurs, techniciens, créateurs, intermittents. Pour tout cela, la relance doit être l'instant T où la culture cesse d'être un corollaire aux autres priorités et secteurs d'activité de l'Union européenne. La culture mérite de devenir une priorité à part entière d'un point de vue politique et budgétaire. Ne pas placer la culture au cœur de notre projet européen, du monde que nous souhaitons pour nos enfants, c'est à coup sûr leur laisser un monde de crise, de conflits et de guerres. Pour conclure, je reprendrai les mots récents d'Olivier Pie. Nous devons saisir l'opportunité qui s'offre à nous, celle de recréer un projet européen au sein duquel la culture ne sera pas un luxe, mais un devoir impérieux. Alors nous devons. Merci. Merci.